La rencontre entre Miss France et Passion Bouquins se fait enfin, ça fait longtemps qu'on avait pris rendez-vous et puis vous êtes une femme occupée, nous on est occupés aussi, mais là maintenant, alors l'amour du lit pour vous, vous venez sur le salon de la foire de Saint Louis, donc vous aimez les bouquins, qu'est-ce que vous aimez dans la lecture ? J'aime beaucoup les bouquins, c'est vrai un peu à l'eau de rose, j'aime bien Guillaume Musso, Marc Lévy, c'est vraiment des choses, comment dire, on parle beaucoup d'amour, c'est important aujourd'hui l'amour dans notre société, on parle beaucoup de la notion de temps, de revenir en arrière, d'aller en avance, c'est vrai que si on a la possibilité de revenir dans le temps, peut-être il y a des choses qu'on ferait différemment, je trouve que c'est tellement beau de se laisser cette possibilité-là, et c'est que dans les bouquins qu'on peut le faire, donc voilà, j'aime bien ces auteurs-là. Et puis après je suis ravie de venir ici parce qu'effectivement c'est chez moi, et je rencontre du monde, et moi j'adore les bains de foule, c'est mon truc, donc c'est un peu pour ça que je viens. Alors au cours de votre règne de Miss France, vous avez beaucoup voyagé, est-ce que vous aviez dans votre valise des livres ? Ah oui, oui, mais très régulièrement effectivement, on est toujours dans le train ou dans l'avion, toujours à attendre, et donc c'est effectivement ces bouquins-là dont je vous parlais que j'ai souvent sur moi, oui c'est vrai. Alors le voyage dans le temps c'est une notion classique dans le livre. Oui, qui marche très bien en fait. Et vous disiez, voilà, il y a des choses qu'on pourrait faire différemment, est-ce que vous-même, vous appliquez ça à vous-même, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez faites différemment dans votre jeune vie finalement ? Mais très intense. Effectivement, c'est une question très personnelle que vous me dites là. Je pense que tout le monde, s'il avait l'opportunité, changerait quelques petites choses, quelques petites choses je dis bien. Après moi j'ai un tempérament qui fait que je vais toujours au bout des choses, et que si j'ai envie de faire, si j'ai envie de concrétiser quelque chose, je mets tous les moyens en œuvre. Donc si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave, vu que j'aurais essayé. Mais effectivement, c'est sûr que, ou rien que pour revivre des situations, rien que pour revivre par exemple mon retour à Maxat-le-Bas le 17 décembre, quand je suis revenue, c'était le plus beau jour de ma vie. Celui-là, j'aimerais bien le revivre, c'est vrai. C'est en fait ça que les gens aiment chez vous, c'est que vous avez gardé le contact avec votre région, et finalement le plus beau jour de votre vie, c'est pas l'élection, mais c'est le retour à la maison. Oui, mais c'est vrai, mais je pense vraiment pour toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là, je sais pas si vous y étiez, mais c'est... Il y avait une émotion, mais incroyable, parce que c'est vrai que de gagner le titre, c'est une chose, mais après, rentrer dans son village, avec le titre, avec la couronne, un grand chapiteau, un village qui a normalement 400 habitants, et il y a du monde plein les rues, qui vous applaudit, même les gens qu'on connaît pas, qui sourient, et puis de la musique, du chant, c'était tellement... C'était magnifique, il y avait toutes les personnes que j'aimais, ça faisait tellement longtemps que je les avais plus vues, qui étaient réunies là-bas, c'était incroyable, c'est vrai. Alors, dernière question, Delphine, ça, Miss France, c'est le passé, même le passé récent, l'avenir pour vous, c'est quoi ? C'est beaucoup de choses, c'est... Peut-être que vous avez vu, il y a des nouveaux contrats d'égérie qui se sont faits, il y a une publicité, un clip publicitaire qui passe à la télé sur deux grandes chaînes, voilà. Que dire d'autre ? Je vais participer à une émission, donc je vais, pendant toute une saison, être sur une émission du câble public, donc, voilà. Donc, je ne dis pas, les chaînes, c'est fait exprès. Vous avez remarqué, mais on a envie de savoir. Donc, je vais être pendant tout l'été sur France 2, non, effectivement, je vais être tout l'été sur France 2. La pub passe, donc, pour la chaussure, la vêtement, passe sur TF1 et M6, peut-être que vous l'avez aperçu. Voilà, me sortant de l'eau, sortant de l'eau, ou le matin au petit déjeuner, donc, c'est des pubs assez rigolotes. Que dire d'autre ? Peut-être, peut-être, ici, nous sommes à la foire du livre, peut-être une belle surprise pour les mois qui arrivent, je ne sais pas. Je vous laisse, je vous laisse la surprise. D'accord, nous avons envoyé le bouquin, alors ? Exactement. On verra tout ça. On se recontacte. Merci beaucoup, Delphine. Merci, bonne journée.